Prends tout le temps, tout le temps qu'il faut Ok Alors pour moi l'histoire Genre l'histoire Avec un grand H La vraie histoire que j'ai kiffé En fait C'est l'histoire où on m'a dit Tu connais l'histoire J'ai répondu non C'est normal, il n'y en a pas Et là j'ai réfléchi Je me suis fait, il n'y en a pas Il n'y en a pas Parce qu'en fait l'histoire c'est l'imagination L'imagination qu'est-ce que c'est ? C'est Être perdu dans ses pensées Être perdu dans ses pensées pour moi c'est quoi ? Perdu dans ses pensées C'est un médicament C'est quelque chose de beau, d'intense Qu'on ne vit pas tous les jours Mais que quand on le vit, il faut en profiter Action ! Alors je vais tout simplement te demander de me raconter une histoire Tout simplement Il y a tellement de possibilités Ouais, non Ah oui, de te raconter une histoire Euh... Euh... Mais il n'y a pas une histoire que je t'ai racontée qui était intéressante ? Je dis tant de merde que ça Quand vous êtes prêts ? Je me rappelle de mon premier cours de danse J'avais 5 ans je crois 5 ans, oui Je suis toute petite Et c'est moi qui ai demandé à ma maman Euh... De m'inscrire au cours de danse Parce que ma maman faisait de la danse Et... Enfin, avant Parce que... Mais du coup Ça m'a donné trop envie Elle me parlait tout le temps de tout le temps de danse Ok Donc, en fait Chaque année Enfin, chaque année maintenant Ça fait 2 ou 3 ans Je vais à la bergerie de Saufin Donc un trou carrément paumé En haut d'une colline Et c'est magnifique Et là-bas, il y a Lucie et Alfred Qui me connaissent depuis que j'ai 3 ans Alors, c'est un professeur bizarre Euh... Il a des tics un peu bizarres Genre, on arrive dans une salle Déjà, on est que... Des fois, on est que 5 On se fait maths Non, on est peut-être plus quand même 8 On se fait maths Donc on est déjà très... Enfin, on est... Dans la salle, on est éparpillés un peu Un par un Et... Mais il reste beaucoup de place Mais... On ne sait pas pourquoi Il va chercher des chaises et des tables Dans notre salle Pour compléter ce salle C'est l'histoire d'une petite fille Tout petite Qui est née dans une très grande ville Elle est née, il faisait très très chaud Voilà Elle est née... Plein de vidéos d'une grosse canicule Il faisait très chaud Je vais te raconter comment j'ai commencé la danse Ah oui Alors, en fait Ça commence tout bêtement C'est... À chaque fois qu'il y avait de la musique à la maison Parce qu'à l'époque On avait des gros chaises et des filles Et beaucoup de CD Enfin, mes parents étaient à fond dedans Ils mettaient tous les jours de la musique Et à chaque fois Qu'ils mettaient de la musique Je bougeais n'importe comment dessus On ne pouvait pas trop Les salles de la danse Mais je bougeais dessus J'étais super timide quand j'étais petite Mais j'étais vraiment timide J'avais vraiment peur de parler devant le public Et même devant les grandes personnes Et je parlais jamais en cours de piano Et... Ils disaient toujours que j'étais aussi mouette que... Aussi mouette... Non... Si mouette Comme une carpe Ils font entre autres aussi beaucoup d'interventions Avec des handicapés Des personnes âgées en maison de retraite Et des enfants Je vais parler de comment j'ai fallu en amour Je pense Dans un moment, je me suis dit Pourquoi pas aller faire un petit tour Autour du lycée Carnot Ça sera trop bien Quand j'étais petite, j'étais à Paris Et je suis partie dans le sud Et ça me manquait beaucoup Paris Du coup avec ma mère On est reparti à Paris Pour un week-end chez ma tante Et on est allé au château de Versailles Ma mère était guide là-bas Enfin... Elle expliquait et tout Donc elle connait bien Et j'aimais beaucoup cet endroit Depuis que je suis toute petite Et... Ce qui s'est passé C'est que c'était... On a cru à une attaque théoriste Alors tout le monde a été évacué Du château de Versailles Et... J'étais très triste Parce que ça m'avait beaucoup manqué Et que j'aimais beaucoup cet endroit Et je me suis mise à pleurer Et... Quand des gens ont su que c'était une fausse Alerte à la bombe Ils ont quand même fermé Versailles pour la journée Sauf que j'ai tellement pleuré Qu'il y a des gens qui sont venus par moi Qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe Donc on est descendu des étages Et... Là-bas il y a des... Des classes de biologie Donc nous sommes y allés Et moi... J'ai essayé toute la porte S'il y a quelque chose d'ouvert J'ai essayé la dernière porte Et c'était comme... Pi 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 Puisqu'il y avait l'alarme Qui était... Bah... J'ai oublié l'alarme Et du coup je ne savais pas quoi faire Donc... On s'est mis à courir Je ne savais pas du tout ce que j'ai fait Mais... Heureusement je suis arrivée à l'internat de FI Et... Ça a bien fini Et du coup... L'un du même matin Il y avait Philippe C'est un autre tchèque Qui est arrivée Et qui m'a dit Bon... Je n'ai pas pour moi Mais il y a la police Et moi Donc il y a aussi des enfants Qui par exemple ne peuvent pas entendre Et donc tu les vois Et tu les vois Cette journée d'un handicap Pendant deux jours Ou un jour Ça dépend Et ils sont juste en train de kiffer leur race Quoi Genre juste Ils sont tout le temps au foyer Et peut-être qu'ils font des jeux de cartes Peut-être qu'ils apprennent des trucs Peut-être que c'est cool avec les... Les éduc Mais là Et certains viennent vraiment tous les ans Et il n'y a qu'une seule chose Qu'ils attendent Genre toute l'année C'est d'aller à la bergerie de Sophin Pour une journée Pour manger le poulet coco d'Alfred Et pour danser Et s'enjailler Et vivre des trucs de ouf Et rencontrer Des nouvelles personnes Qui ne se foutent pas de leur gueule Qui les acceptent comme elles sont Comme ils sont Ensuite j'ai commencé à me renseigner dessus Et je voulais faire des claquettes au départ Je trouvais ça cool les claquettes Bon maintenant j'ai un peu... J'ai un peu oublié ça Mais... Donc je lui ai dit Pourquoi pas essayer la danse Et il m'a dit qu'il fallait commencer par la danse classique Donc moi au début j'étais pas... J'étais pas à fond dans le projet tu vois J'étais pas... Je dis la danse classique J'avais la mentalité de tous les enfants à l'époque La danse classique c'est... C'est pour les filles Totalement C'était... C'était ma mentalité de l'époque Ils ont dû... La petite fille s'appelle M.D.A.G. Chez leur grand-père Chez les grands-parents de la petite fille Dans la campagne Et ils ont passé un long moment Voilà... La petite fille elle a quasiment grandi là-bas Et j'ai dit que je voulais absolument voir la galerie des miroirs Au château de Versailles parce que c'était vraiment un endroit magnifique Et ils sont venus... Ils m'ont ouvert les portes Et avec ma mère et moi on était tout seuls dans la galerie des miroirs à Versailles Et c'est quand même un endroit très grand Et qui donne très envie, qui est très beau Et puis c'est un des meilleurs souvenirs parce que c'est magnifique C'est une petite histoire, c'est mon premier amour Pas sûr J'étais en... En moyenne section Je m'appelais Liam Simonic Comme maintenant Et euh... Elle, elle s'appelait Flavie Picoche ? Flavie... Non, pas Picoche C'était quoi son truc ? Flavie Lancelot, un truc à la con, tu vois Mais il était attaché à elle ! Il était une fois, un garçon et une fille qui sont rencontrés Et qui sont tombés très 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 amoureux l'un de l'autre Donc, on a commencé à sortir Et c'était vraiment une relation parfaitement Et puis on a donné des presents Pour l'anniversaire, même un mois et deux mois C'était un peu déjeuner, mais c'était tellement déjeuner Et je m'en rappelle un jour où j'étais dans ma cuisine à terre avec ma soeur et ma mère Et elle m'a dit euh... J'étais inscrite dans un cours de danse et tout Et j'étais trop contente Et j'étais avec ma soeur, on était dans le même cours de danse Un monde où on ne parle pas, où on ne somme pas captivés C'est pas un monde où on a besoin d'échanger On a besoin d'apprendre du passé Pour avoir un meilleur futur Pour être qui on veut être Et c'est la chose la plus importante pour moi la culture Enfin c'est tout C'est toute une vie C'est les bases du dialogue Et le dialogue c'est la base du monde Il a beaucoup de fond de teint Mais bizarre Mais on dirait qu'il a eu un... Je sais pas... Un traumatisme un peu Du coup il essaye de se cacher derrière quelque chose Mais je sais pas Un truc par contre je le dis pas Enfin du coup c'est un truc Mais quand j'étais petite apparemment à deux ans Je léchais les trucs des toilettes Les trucs... On brossait les toilettes Merde J'ai senti ça ce week-end Et apparemment je faisais ça Et du coup c'est... Enfin voilà C'est un truc vraiment honteux Donc je te le dis à toi Parce que j'espère que ça va se savoir Mais du coup c'est à soi J'imagine Je gâche C'était un amour parfait C'était un amour idyllique Un amour comme dans un film Comme dans un roman Sauf que après Comme dans un roman Le sort n'a pas voulu qu'ils restent ensemble Et le garçon il a été obligé de Voyager autour du monde Sans être sûr de revoir son amoureuse Dans les prochains jours Comme le petit prince qui voyage autour des planètes Sans jamais être sûr de revoir sa rose Quand il a fallu choisir où elle irait plus tard Elle voulait changer Elle avait marre de rester avec ces personnes C'est comme ça Elle voulait absolument changer Elle voulait aller à l'internat Et puis elle savait pas pourquoi faire Mais elle savait que la vie qui plaisait Alors elle est allée à Dijon Et puis à Dijon elle a fait des rencontres formidables Avec des gens magnifiques Des gens qui ont les mêmes intérêts qu'elle Les mêmes points de vue Nous avons eu des problèmes Nous avons eu des problèmes Il a juste qu'elles sortent de dépressant Parce que nous n'avons pas du temps Pour être ensemble Parce qu'il a juste Il est juste mal à temps management Sorry si c'est la même chose C'est la même chose il y avait un handicapé mental qui était trisomique moi je l'ai fait deux fois je crois et il était trisomique qui s'appelait Clément et Clément il faut savoir qu'il ne parlait jamais jamais il parlait juste quelques fois il était avec Linda qui était son ami trisomique ou autiste des fois il parlait ensemble je crois qu'il parlait même pas ils se mettaient dans des transats dehors et ils restaient pendant des heures et des heures juste allongées les uns à côté des autres et c'était super mignon c'est beau ça paraît vraiment pas être ça pour beaucoup c'est vraiment une notion, un concept parce que ça doit être plus qu'un concept mais une sensation ça peut paraître pignet mais aussi son grand intérêt passager passionnel mais parce que c'est bien ce que j'aime bien c'est je dis beaucoup j'aime bien il y a beaucoup de choses que j'aime bien ma vie mais l'amour c'est vraiment beau ça nous transporte ça fait voler vraiment et du coup c'est avec cette Flavie que j'ai embrassé la première fille de ma vie ah ouais ouais je te jure alors il y avait une sorte dans la cour de récréation il y avait une sorte de préau le préau est tenu par des sortes de de piliers de piliers et mec je te jure tu vois la meuf Flavie du coup je vais pas dire la meuf parce que moi j'ai connu elle était 5 ans quoi le respect elle était genre sur le contre le le pilier tu vois elle a des oiseaux et moi j'étais comme ass tu vois je te laissais né par le pilier tu vois et je m'en rappelle encore c'est un truc fou j'ai 17 ans c'est chaud et c'est là que je l'ai embrassé et euh depuis je suis euh j'ai plus d'amoureux ze bah si frère donc j'ai j'ai mis en l'air que peut-être qu'on devait s'arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre qu'on peut faire et j'ai pensé ok c'est le moment où il m'a dit comment il m'a dit comment il m'a dit comment il m'a dit comment il m'a dit et comment il m'a dit et puis il n'a pas et c'est vraiment difficile mais alors quand il dansait il se donnait à fond il faisait des grands mouvements et puis il sautait il voulait t'as eu l'impression que oh t'as eu l'impression que waouh non mais Clément j'ai jamais vu ça quoi mais c'est ouf et même sans parler sans rien du tout juste tu le voyais il était dans son truc et il continuait il continuait il continuait il continuait il s'arrêtait pas et il pouvait rester des heures et des heures à dormir danser comme un valable tu vois l'amour c'est c'est juste c'est quelque chose d'absolument magnifique c'est si on considère que l'homme a créé quelque chose de bien c'est c'est bien l'amour aujourd'hui elle vit dans cet endroit comme dans une famille elle y passe pratiquement tout son temps et puis elle est fière de ce qu'elle est devenue à cet endroit là en compagnie des personnes des amis qui l'aiment le plus le monde d'aujourd'hui voilà il y en a peu mais c'est c'est ceux qui ont vécu cette aventure avec elle qui continuent la vivre aujourd'hui et puis cette fille elle les remercie pour tout ce qu'elle a fait tout ce qu'ils ont fait pour elle elle est fière d'avoir fait des bêtises d'avoir fait d'avoir vécu des bons moments des moments tristes aussi mais en tout cas tout ce qu'elle sait c'est qu'elle veut continuer et puis la suite de son histoire bah on verra ce que ce sera plus tard cette petite fille c'est toi ? cette petite fille c'est peut-être moi couper merci cacu de rien elle va ranger je lui dis je veux jouer et elle me dit non et c'est alors que je suis allé en pleurant vers mes parents leur dire ma soeur elle est méchante elle veut pas jouer avec moi et elle s'est fait disputer et punir pendant deux semaines voilà c'est une histoire très courte et très efficace il pouvait plus jamais être avec sa rose et avec sa fille merde c'est parti 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 c'est parti